Bonjour, je m'appelle Pierre Gagnère, je suis cuisinier, j'exerce ce métier depuis pas mal d'années. J'ai commencé à travailler en 1966, j'ai commencé un apprentissage tout simplement, j'avais 15 ans. Je suis d'une génération très respectueuse, d'une institution familiale, un peu comme dans le monde rural, dans les fermes. J'étais l'aîné, j'avais pas le choix, je devais reprendre cette affaire, mon destin était signé, j'ai une photo qui le prouve, j'ai 5 ans et j'ai une toque sur la tête, j'ai un petit costume de cuisinier, donc j'avais pas le choix, j'avais pas d'alternative. Donc je suis entré dans cet univers véritablement contraint et forcé et pendant des années, j'ai pas compris ce que je faisais là, j'aimais pas, ce que je faisais n'avait pas de sens. Et le jour où les choses se sont éclairées, c'est lorsque j'ai compris que la cuisine est un incroyable moyen de communiquer avec les gens. Alors je dis ça aujourd'hui, je le dirai plus, j'ai passé l'âge, mais un incroyable moyen de séduction, parce que quand c'est bon, les gens, ils vous remercient tout de suite. C'est la première fois que je suis là et que je découvre la face que les gens doivent connaître. Parce qu'aujourd'hui, on parle trop de Dubaï comme quelque chose d'extravagant. Alors que non, dès qu'on fait un pas de côté, on peut vivre ce genre d'expérience. C'est un moment dans le désert, c'est presque un moment métaphysique, c'est presque un moment spirituel, c'est un moment de recueillement. C'est plutôt un moment où on peut faire le vide et j'invite chacun à trouver un moyen, effectivement, de faire un peu le vide. On vit dans une société qui est hyper connectée, on est toujours sollicité. Si on ne répond pas au téléphone au bout d'une heure, les gens pensent que vous êtes morts. Donc c'est ça et la montagne. J'aime beaucoup la mer, j'ai une maison au bord de la mer, mais le désert et la montagne sont des lieux qui, je trouve pour moi, sont particulièrement inspirants, pas pour la cuisine, pour bien plus que ça. On est là depuis 13 ans maintenant. Alors cet endroit était d'abord pendant 9 ans un reflet, les gens en parlent avec regret. C'est un tout petit restaurant qui était vraiment un vrai restaurant gastronomique. Et puis le lieu a vieilli, il était en tournée de concept. Ce que l'on offre, c'est un mot assez simple, c'est de l'amour, c'est l'envie de faire plaisir. Et c'est là que la difficulté de ce travail, c'est que j'ai compris que c'est un commerce, mais ça ne peut pas être qu'un commerce. Si c'est qu'un commerce, c'est mécanique, il n'y a pas d'émotion. Il faut qu'il se passe quelque chose qui est du domaine de la tendresse, de l'affection, du véritable accueil, de la sincérité, de l'honnêteté dans l'attitude. Et ça, je crois que j'ai réussi dans tous les endroits que j'anime. Bienvenue, chef, à Dubai. Al-Fanar est une cuisine traditionnelle d'Emirati. Je vais vous montrer. Oui, merci. Chef, je voulais vous donner un exemple sur le restaurant et le concept. D'où il s'est venu, quel est l'inspiration. Al-Fanar est une cuisine traditionnelle d'Emirati. Nous voulions en remercier à Dubai et à l'Emirati en 1960. C'est comment nous vivions en l'époque. Donc, nous avons visité un des sites dans Rasul Khaima. Il s'appelle Al Hamra. C'est une île d'esprit, en fait. C'est une île d'esprit. C'était une ville d'esprit. Si vous regardez ces images, nous avons pris les idées d'ici. Nous avons pris toutes ces façades, toutes ces coraux, par exemple. Et nous avons construit ça ici. Et nous avons vu ce genre de façon. C'était comme ça. C'était une une photo réelle. C'est une photo réelle de Rasul Khaima. C'est une photo réelle de Rasul Khaima. C'est votre famille ? C'est ma famille. Oui, oui. Nous avons visité, nous avons pris des photos. Nous étudions les couches. Nous étudions les couches. Nous étudions toutes les parts des couches. Nous avons dû recréer ça dans un restaurant. Donc ici, nous avons des déchets que nous avons préparé. Il y a différents types. J'aimerais juste vous donner un petit peu. Ce sont des déchets traditionnels. Je vais commencer par le chakshuka. C'est le chakshuka. C'est assez international ces jours. C'est l'oeil avec la tomate. C'est le chabab. Le chabab est un peu d'Emirati. C'est le chakshuka. Oui, c'est le chakshuka. Nous n'avons pas créé. C'est ce qu'on mange à la maison. C'est ce qu'on mange à la maison. Le chabab est en général... C'est mélancé avec le chakshuka et saffron. Oui, oui. Et un peu de la chakshuka. Donc, vous avez des flavors différentes. Vous avez des déchets. Vous avez des déchets. Donc, beaucoup de fois, nous disons, quand est-ce que dans l'Emirati, vous mangez comme un Marati. Donc, vous devriez manger avec votre hand. Je vais manger. Le chakshuka Moi, ce qui me fascine, c'est la... la lecture, la vision des gens qui ont imaginé Dubaï. Ça, c'est... Et ça, c'est le génie humain. Et c'est ce qui fait qu'on doit avoir confiance dans l'Homme, quand même, malgré tout. Voilà. 220 nationalités, ce qui crée une espèce de... de fusion humaine tout à fait insolite et positive. Voilà. Et je pense que Dubaï n'est qu'au début de sa... il va se passer encore sans doute plein, plein de choses. Quand vous avez une salle de restaurant qui est pleine, 80, 100 personnes, parfois plus, vous avez des micro-sociétés qui sont autour d'une table et c'est mille vies. Et si vous aviez un drone qui ausculte chaque table, chaque... et qui, ensuite, des centaines de drones qui suivent les gens dans leur parcours, d'où ils viennent, leurs origines sociales, leurs origines de leur pays, leur grand-mère, leur goût, leur passion, leur souffrance, leur joie, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'ils vont faire après. Donc, on est... C'est un instant T dans un lieu qui est précis. Il y a un concentré d'humanité. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est que tous ces... tous ces gens réunis, eh bien, ils passent un moment agréable qui leur permet de se retrouver, de se reconnecter, parce que la connexion, c'est pas... ça peut pas être que le téléphone portable, c'est pas possible. Mathieu Babineau nous a rejoints il y a quelques années. Moi, je l'avais connu très 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 jeune. Il était stagiaire et on l'avait reçu quelques temps chez nous. Et puis, on s'était perdu de vue. Voilà. Et puis, le hasard de la vie a fait qu'on s'est retrouvés lorsque François-Xavier Simon a décidé de rentrer en France pour notre projet. On lui a proposé la place. Mathieu est en train de se construire. Il est encore... Il est encore jeune. Il est encore... Mais il a toutes les qualités. Il aime son métier. Il est... Il est... Il est... Il est honnête. Il intègre. Il a... Il a ses qualités fondamentales. Et moi, à moi, maintenant, de l'aider à... De l'aider à grandir et... Et devenir à son tour un pilier de cet endroit. Ce matin, François et Mathieu m'ont préparé cette petite table que j'ai découvert avec vous. Et puis, j'aime bien cette idée de... Voilà. Là, je suis face à moi-même. Et est-ce que je suis encore capable de produire justement ce quelque chose émotionnel dont on a parlé tout à l'heure ? On a vraiment pris soin de proposer des produits locaux, sauf les Saint-Jacques qui viennent de France. Donc, l'idée, c'est de jouer sur des choses crues, en fait. La Saint-Jacques a été assaisonnée d'un condiment d'oignons aigredouf. Voilà. Avec du gingembre et de l'anis étoilé. Donc ça, les Saint-Jacques sont crus. Tout ça, donc, est déposé dans l'assiette. J'ai fait un petit bouillon. Donc, vous avez pris... Le bouillon principal est un bouillon de volaille. Ce bouillon de volaille neutre, j'ai fait infuser du romarin et feuilles de basilic. L'échalote bien fondue au beurre a été agrémentée de curry. Et cette échalote a assaisonné les crevettes d'Omane. Voilà. Et puis, ce petit bouillon, donc, était monté avec un peu de beurre. Et dans lequel, j'ai rajouté les parures de concombre et de champignons pour le lier. Et un gros bouquet de coriandre fraîche. Voilà. Et le plat est plutôt servi tiède. Et j'aime bien l'idée d'un petit toast à côté qui donne le petit complément du plat principal. Et dans tout le petit bol, à boire, j'ai mis la sauce qui n'était pas en trop. Ça va être organisé pour ça. Qui est le petit complément, comme une petite crème. Je trouve qu'on est en train de trouver une bonne formule qui n'est pas un gastro pur et dur, mais pas non plus un espèce de lieu bruyant avec beaucoup de musique. C'est un lieu quand même, je dirais, c'est presque un restaurant familial. On vient parce qu'on veut. On veut bien manger.